bonjour à tous c'est électron libre et aujourd'hui j'ai reçu enfin mon capot carbone qui vient de chez green drive c'est un capot cms t de la marque cms t donc en véritable carbone brillant qui va donc remplacer mon capot en covering façon carbone là on est dans du sérieux donc on va passer bientôt au montage pour l'instant on a fait le déballage voilà donc on va procéder à la pose donc du capot donc ça c'est l'ancien capot qui est en covering attention Eric je te filme pas c'est pas dans le champ voilà qui était déjà un très très beau covering mais là on va passer vraiment au vrai capot carbone donc on a déjà retiré les petites butées en repérant le nombre de tours qu'il y avait qui était ici permettre le réglage ensuite ici on a deux boulons pour les vérins qui moi je le rappelle sont électriques et deux boulons pour les charnières pareil de l'autre côté ensuite ici on a deux torques pour donc en fait c'est tout bête suffit de démonter ça de leur mettre sur le capot qui nous attendent bien sagement là bas et ensuite on démonte les quatre d'un côté les quatre de l'autre le capot est très léger on va essayer de pas dérégler les vérins ça ça va pas être évident on va voir comment ça se passe après après c'est une question de calibrage je vois que tu es armé de ton tournevis torx on va commencer à attaquer cette partie là c'est parti on a plus de prix c'est bien serré il a parlé on va commencer par cette partie là qu'on va refixer sur l'autre capot donc là une clé de 13 et on dessert dans un premier temps les vérins donc là on les dégonne pas comme on devrait faire pour enlever les vérins puisque là on récupère également le support une 13 plate tu veux dire parce qu'une 13 à pipe c'est ce que tu as déjà dans l'air ok ça doit avoir ça donc là on a démonté juste le vérin on l'a dissolidarisé du capot on va faire pareil de l'autre côté et ça c'est sympa alors faut une clé plate parce que tu as le vérin qui gêne pour la évidemment je tiens le coffre parce que du coup il est plus tenu le capot donc là il faut bien sûr être plusieurs pour faire ça parce que je peux pas le tenir et le démonter en même temps au moins deux voilà donc le démontage remontage c'est pas compliqué ce qui va être plus compliqué c'est bien le calais pour qu'ils se ferment bien droit bien correctement ça c'est déjà un peu plus délicat à évidemment il est plus tenu il est tenu que par les charnières mais il est très léger un capot de tesla c'est ultra léger donc là bas même chose voilà avec la clé à pipe qui seront là bas voilà monsieur eric faites vous plaisir cher ami là on a fait des repères faut bien se préciser on a fait des repères aux marqueurs pour savoir où étaient placés les boulons on les remettent à la même place en fait c'est parce que tu as de la peinture dessus en fait des boulons et j'avoue que ça fait un bruit par brise et monta sans voir brise il me le change de 8 c'est à dire en quelques jours effectivement faire gaffe de ne pas péter avec le bord du capot le par brise derrière voilà donc là on a enlevé le capot alors faites très attention quand vous enlevez le capot parce que les pointes du capot peuvent taper dans votre pare brise bon le mien est déjà pété il va être changé donc ce serait pas très grave mais par contre pour vous ça est très embêtant donc faites très attention quand il est désolidarisé des charnières qu'il ne recule pas d'un coup et qu'il aille taper dans le coin du pare brise jusqu'alors là vous êtes bon pour un pare brise voilà donc là bas on va le poser délicatement un temps où je le prends il est très léger un capote que ça c'est vraiment très léger on est posé là bas et on va prendre l'autre il est lui même encore plus léger il passe le même poids je dirais c'est pas un gain de poids alors là on a placé le capot on a vérifié qu'il était bien dans l'axe c'est à dire qu'on l'a baissé très doucement pour voir si ici c'est à égale distance d'ici donc ça ça se règle là haut au niveau des charnières et il va bien au bout il va pas trop loin voyez là je ferme pas je mets juste mes doigts et donc là il est bien réglé là il est parfait on laisse comme ça on l'a bien serré donc comme c'est du carbone on ne sert pas trop fort ça c'est une des trucs qui est tombé dans le truc dans des machins comme ça de réglables il faudra les remettre là et je sais pas et bien maintenant on va réinstaller les vérins donc on est obligé d'utiliser la boulonnerie fournie avec puisque c'est pas les mêmes d'ailleurs c'est même pas la même clé c'est du 14 ou du 13 voilà des petites choses à savoir munissez vous donc d'une clé 13 d'une clé de 14 et du coup faudra une clé plate de 14 également parce que tu vas t'emmerder que les verins à moins qu'ils remettent ceux d'origine là peut-être qu'on peut ah c'est peut-être pas le mettre pas de vis on va prendre les trucs fournis avec ok donc on est parti pour la pose des vérins on refixe la partie la plus importante c'est donc on utilise par contre la visserie d'origine parfaitement de réglages particuliers donc là c'est pas mal bon là on a tout serré ça t'as réussi à le remettre non vas-y je te laisse t'amuser avec moi j'ai réussi à le remettre mais c'est pas facile et après bah ce sera le moment de vérité ça va s'il se ferme bien si ça coince pas à ce niveau là surtout ok alors attends parce qu'il n'a pas fait le bisou tu vois il n'a pas fermé correctement donc on a peut-être des réglages sont déjà là on va remettre le truc si tu y'arrives bon les amis le capot comme vous pouvez le voir il est monté donc on va voir si tout fonctionne bien et là ça marche pas voilà donc bah déjà il s'ouvre bien tout est bien serré tout est ça on n'a pas eu besoin de réglages à faire on l'a juste remonté simplement les réglages qu'on a eu à faire donc c'est ici donc comme je disais on a fait des petits repères voyez aux marqueurs pour voir où atterrissaient les boulons pour les remettre à peu près à la même place pareil de l'autre côté et là donc on va fermer voilà ça marche parfaitement nickel voilà le résultat final vous voyez que même avec des vérins électriques ça pose pas de problème de changer son capot j'avais je vous l'avoue un petit peu peur à ce sujet mais finalement ça va très bien à faire comme le capot pèse à peu près le même poids que l'ancien finalement il n'y a pas eu de réglages particuliers à faire et là c'est vrai que ça change carrément le look de la voiture donc désolé Eric on ne le mettra pas sur la bleue non non sauf si tu en achètes un deuxième non non voilà donc magnifique produit de ces deux chez cmst vendu par green drive pour ma part donc j'ai acheté chez green drive je précise bien je l'ai acheté et voilà magnifique résultat est très content très très content c'est bon et en plus ça va bien remonter une clé de 13 pour démonter une clé de 14 pour remonter un torse et c'est tout et les trois personnes et un bon mécano bien sûr quand même mais bon je pense que n'importe qui peut le faire j'ai cette croix deux deux minimum trois c'est encore mieux parce que d'autres deux qui tiennent le capot un qui sert c'est quand même mieux d'être trois ne serait ce que pour la calibration et tout pour bien le remettre droit mais voilà trois enfants de 12 ans pour elle voilà merci les amis d'avoir regardé cette vidéo on dit à très bientôt le lien est dans la description bien sûr pour l'achat si ça vous intéresse et on remercie green drive de nous avoir fourni ce magnifique capot en carbone brillant il existe aussi en maths pour ceux qui veulent bien sûr moi comme j'ai que du carbone brillant je l'ai pris en brillant et très content du résultat et le montage simple voilà merci des amis à bientôt pour une prochaine vidéo sur électron libre